Générique ... 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 effectivement pointé du doigt le fait que cyril hanouna puisse inviter sur le plateau une femme qui porte le foulard et vous avez non seulement les cheveux mais aussi le plan et les oreilles et pour moi il ya une doctrine que je dénonce et j'ai le droit de considérer le hijab c'est une régression vous avez du mal à me laisser parler vous avez des difficultés vous répond vous êtes d'habitude c'est que vous manipulez vous posez votre question je vous répondrai laissez-moi terminer vous n'êtes pas sur votre plateau là tout à l'heure j'ai fait une j'ai fait un coup de grille pour dire que les femmes s'habiller comme elles le veulent ici dans le public à des femmes voilées je trouve que vous leur faites au fond sans prétendant savoir mieux qu'elle pour de quelle manière elles doivent s'habiller les femmes parfaitement le droit de porter le voile mais j'ai parfaitement le droit de dire une femme qui porte le voile c'est une régression de mon point de vue alors dans un pays on essaye de faire en sorte qu'il y ait une égalité entre les droits des femmes et des hommes le voile porte une idéologie la femme est impure elle peut être une tentatrice pour l'homme donc il faut qu'elle se couvre c'est ça l'idéologie vous avez retweeté donc vous savez que l'administration tunisienne a interdit le hijab l'administration tunisienne a interdit le hijab on n'est pas en tunisie on n'est pas en birmanie on n'est pas on n'est pas dans les terrains hostiles vous êtes allés nous sommes en france et les musulmans vous voyez il ya des musulmans d'algérie de tunisie aujourd'hui qui nous disent attention à ce qui se passe chez vous c'est parce que vous relayez des rumeurs c'est parce que vous relayez des rumeurs sur les réseaux en tout cas merci d'avoir accepté pendant que moi je vais risquer ma vie dans 60 pays à travers le monde pour dire un certain nombre de choses mais pour qui vous prenez vous nous donnez des leçons de journalisme oui je me permets j'ai l'air d'aise vous donnez les leçons de journalisme absolument putain vous stigmatisez il ya camille combal qui va arriver je sais pas si j'ai l'air d'aise vous